Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 3 à Darbet et nous sommes arrivés d'un Quf Gimel, de Hounin Quf Gimel. Il nous restait juste le dernier mot de la page précédente au Min où en fait on va objecter sur ce qu'on a vu hier Mahlouq, donc Rabbi Ochanan et Rish Lakish. Rabbi Ochanan a dit, il y a deux commandements de la Torah, l'autre c'est pour l'interdiction de Evel Menachai, un morceau vivant donc d'une bête. Deuxième passour, Koubasa, Basa Détélépha, ça c'est pour Basa Menachai et Basa Trefa. Rish Lakish lui dit le contraire, il dit, l'autre chala n'est jamais Basa, c'est Evel Menachai ou Basa Menachai. Alors que Basa Basa Détélépha, c'est que pour le Basa Trefa, on n'a pas le droit de manger. Sur ce, l'Abman Abjèque, elle dit, on a vu c'est marqué dans la plateforme, Donc un animal qui est tarif, en même temps vivant, il prend un morceau de viande de cet animal. Alors sur ce qu'il dit, il est tarif 2, deux commandements négatifs, un, et deux, donc de l'animal tarif. Il dit qu'un seul commandement négatif, un seul malqut. Alors l'animal a dit, donc selon Rabbi Yohanan, ça va bien, pourquoi ? Parce que lui-même, il a dit Rabbi Yohanan, un commandement, plus un autre commandement, donc c'est pour ça, il est tarif 2. Et là, le Rabbi Yohanan Khashia, mais selon Rabbi Yohanan Khashia, lui il a dit que, c'est ça, c'est un seul commandement. Alors que le Basar Terefa, c'est un deuxième commandement. Or ici, il a mangé Eweman Ahay, plus Terefa. Alors dans ces cas-là, il doit être Hayav Shtaim, selon Rabbi Yohanan Khashia. Amar Rabbi Yohanan Khashia, c'est pour ça qu'il répond Rabbi Yohanan Khashia. C'est vrai, mais c'est pas une question, pourquoi ? Ça, c'est quand il s'agit, quand on a dit Eweman Ahay, mena Terefa, un membre vivant, d'un animal, et en même temps l'animal il est tarif. C'est quand il a un seul behemoth, ça c'est un, et l'autre c'est J'te behemoth, une Eweman Ahay, et l'autre il a mangé la viande tarif d'un animal tarif. Et le Rabbi Yohanan Khashia, il explique, J'te behemoth, mais Hayav Shtaim, quand il y a les deux animaux, tout le monde est d'accord, Hayav Shtaim. C'est normal, puisque un animal, il a mangé Eweman Ahay, c'est un commandement négatif, un autre animal, il a mangé Basar Terefa, donc c'est deux choses complètement différentes, donc Rabbi Yohanan Khashia, il dirait Hayav Shtaim, ça c'est évident. Maintenant, le behemoth a plié, mais quand c'est la même bête, qui était vivante, qui est tarif, là il y a mahluket entre Rabbi Yohanan et Khashia. Hayav Shtaikish, mais l'agma'a continué, il m'a dit qu'elle est le problème ici, aussi bien ce n'est pas Rabbi Yohanan que ce n'est pas Rabbi Yohanan, ils devraient être tous les deux, Hayav Shtaim, pourquoi Rabbi Yohanan Khashia, il dit, Hayav qu'un seul, alors il vient à Baye, « Hamara Baye, Kirone, Sinetrafaim, et c'est Adruba », il dit en vérité, l'animal dont on parle ici, cet animal qui est devenu tarif à la naissance, en sortant du ventre de sa mère, il était tarif déjà, et donc, Morsavar, il explique la différence entre les deux, que Morsavar Rabbi Yohanan dit, « Behema behaïeha le evarim omède », un animal, même quand il est vivant, il est considéré comme subdivisé en membres, il y a déjà l'essor d'Eve Menachay dans l'animal, et donc quand l'animal est sorti, il est sorti avec les deux problèmes, un, c'est qu'il était tarif, puisqu'on a dit, il est sorti en naissant, il est devenu tarif, et en même temps, il y avait le problème d'Eve Menachay, donc il y avait les deux commandements négatifs qui étaient sur lui, ça c'est Rabbi Yohanan, c'est pour ça Rabbi Yohanan dit, les Hayaf deux commandements, deux négatifs, donc deux négatifs, au moins ça va, alors que Rish Lakish lui dit, « Non, behema behaïeha le evarim omède », un animal, donc quand il est vivant, il n'est pas considéré comme subdivisé en membres, il n'y a pas d'Eve Menachay sur l'animal, que lorsqu'on coupe réellement un morceau de viande, un morceau de membre dans l'animal vivant, donc il n'y a pas encore cette interdiction, donc en naissant, l'animal, il est tarif, ça c'est vrai, mais, comme il y avait déjà un commandement, une interdiction, Rish Lakish il dit, on ne peut pas rajouter une interdiction sur une interdiction préexistante, puisque de toute façon, ce monsieur qu'on dit, va manger de la viande, il est tarif, tu n'en rajoutes pas, il est déjà tarif, donc c'est un seul commandement pour Rish Lakish. Ça c'est la première réponse de Abayyé. L'Aqma a dit, je peux te donner une deuxième réponse. On va admettre que tout le monde est d'accord, que l'animal, quand il n'est, il n'est pas considéré comme subdivisé en Eve Menachay, donc en différents membres, et chaque membre il est considéré en Eve Menachay, pas comme ça. Seulement quand on coupe, alors là, il y a Eve Menachay. Et donc, La discussion entre Rhabi Ochanan et Rish Lakish, est-ce que l'interdiction d'Eve Menachay va se rajouter sur l'interdiction de Tréfa ? Oui ou non ? Morsavar, selon Rhabi Ochanan, il dit, Ate Esur Eber Hayel Hayel Hayesur Terefa, donc lui Esur Eber Menachay se rajoute sur l'interdiction de Tréfa, donc ça fait deux interdictions, donc deux sanctions comme il est dit, Aby Ochanan Hayesur Terefa, au Morsavar, Ate Esur Eber Hayel Hayel Hayesur Terefa, il est réchaqué, je lui il dit non, un rajoute d'interdiction, on ne rajoute pas sur un autre, comme il y avait déjà précédemment l'interdiction de Taref, il n'y a plus d'interdiction derrière qui se rajoute, c'est pour ça que les Hayesur Terefa, qu'un seul selon Rish Lakish. Et l'Akmara continue, et il va arrêter, mais encore une troisième possibilité de réponse, Ou bien je peux te dire, tout le monde pense que l'Avimah Terefa est considéré comme divisé en membres, donc déjà, il y a l'interdiction d'Eber Menachay dans l'animal vivant, mais seulement, en fait ici, elle est devenue Taref plus tard, donc quand l'animal est né, il était vivant normal, il y a donc l'interdiction d'Eber Menachay dessus, et elle est devenue Taref plus loin, et donc c'est pour ça que là aussi, la même mahluket, et là aussi on discute, est-ce que l'interdiction de Taref va se rajouter sur l'interdiction d'Eber Menachay, oui ou non ? Et là aussi on a la mahluket, selon Rabbi Yohanan, selon Rabbi Yohanan, l'interdiction de Taref se rajoute sur l'interdiction d'Eber Menachay, donc il y a deux interdictions, donc c'est pour ça il a dit à l'interdiction d'Eber Menachay de Malchut, au moins ça va là à Taref Hayel, et Haram Nukhishla Kesh lui dit non, on ne rajoute pas un interdiction d'Eber Menachay, c'est déjà l'interdiction, on ne peut pas rajouter Taref dessus, l'anissot il ne se rajoute pas un anissot c'est ça ? Selon Rishakish, Rava Amar, Rava il nous donne encore une autre réponse, Rava il dit, on parle ici d'un cas où l'animal était vivant normal, seulement il est venu quelqu'un, il a arraché, amputé l'animal, et en amputant l'animal, il a rendu Taref au même temps, par exemple il a coupé au-dessus du genou, la patte arrière au-dessus du genou, et là l'animal il devient Taref, donc en même temps, il y a Eber Menachay et Taref qui viennent au même temps, parce qu'en coupant le membre, il a rendu l'animal Taref, même en dessous de l'osage ? Non, en dessous du genou, il n'est pas Taref l'animal, non, on l'a dit déjà, alors, et là, c'est quoi la mahlurette là aussi ? Donc, selon Rabbi Yohana, lui il te dit, un animal quand il est vivant, il n'est pas considéré comme subdivisé en membre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas une association de membres d'un animal vivant, mais c'est un animal entier, donc il n'y a pas d'interaction d'Eber Menachay, et si en coupant, en arrachant cette cuisse derrière, alors il y a, l'interdiction d'Eber Menachay et de Taref, c'est venu ensemble, et donc c'est pour ça, il est Hayaf 2, alors que l'autre, Rishakishi te dit, l'animal quand il est vivant, il est déjà subdivisé en membre, et chaque membre de l'animal, il est considéré comme Eber Menachay, il y a donc l'interdiction d'Eber Menachay qui est déjà sur cet animal vivant, maintenant, en coupant la cuisse derrière, tu ne peux pas ensuite rajouter une interdiction de Taref sur l'Eber Menachay, c'est pour ça que Rishakishi a dit les Hayaf que un seul. Amar Rabbi Hayab al-Aba Amar Rabbi Yohanan, il y a Rabbi Hayab al-Abaï nos anciennes, un autre enseignement, il dit, Si quelqu'un prend de la graisse interdite d'un animal vivant et Taref, donc ici, il y a trois problèmes, la graisse interdite, l'animal vivant, et le Taref, un animal tarifié, donc trois interdictions différentes, seulement, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, il dit, non, il y a Hayaf que deux seulement, Amar Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami, il lui dit, pourquoi, il dit, pourquoi tu ne dis pas trois, parce que c'est Rabbi Hayab qui a dit, au nom de Rabbi Yohanan, pourquoi tu dis, qu'il y a Hayaf que deux seulement, dit trois, pourquoi tu dis trois, parce que moi aussi, j'ai entendu de Rabbi Yohanan, qu'il y a Hayaf trois, tous les deux parlent, au nom de Rabbi Yohanan, toi tu dis deux, Rabbi Hayab, il ne fallait pas dire deux, il faut dire trois, mais l'agmar le ramène, justement, aussi, un autre rave, qui dit, au nom de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan, donc Rabbi Abaou, il dit, au nom de Rabbi Yohanan, tu vois lui aussi, au nom de Rabbi Yohanan, il dit non, celui qui mange, de la graisse interdite, d'un animal vivant en tarif, il est Hayaf, il y a trois interdictions différentes, il y a donc trois, alors, l'agmar a dit, c'est vrai, c'est quoi leur discussion, pourquoi un il dit deux, l'autre il dit trois, ça paraît tellement évident, que c'est droit, alors, il dit ici, qu'il dit en fait, cet animal, en naissant, il est devenu tarif, celui qui a dit, trois interdictions, pourquoi, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, qu'il dit, qu'un animal, en naissant, vivant, il est subdivisé en membres, donc chacun de ses membres, il est Eval Menachay, donc il y a déjà une interdiction, d'Eval Menachay, dans l'animal, et comme en sortant, il a eu un défaut, qui est devenu tarif, ce qui fait que maintenant, les trois interdictions, ils sont venus en même temps, simultanément, Eval Menachay, Taref, et le Hal, donc c'est pour ça, qu'il dit Hayaf 3, ça c'est celui qui a dit, il est Hayaf 3, maintenant, Oumad, et Amar Chitaim, alors celui qui a dit, Hayaf que deux, pourquoi, qu'as-Sabbat, il te dit, lui, un animal, quand il est vivant, il n'est pas considéré, comme Eval Menachay, parce que, ce n'est pas, des entités, de Eval plus Eval, c'est un animal entier, ce n'est pas Eval Menachay, donc il n'y a pas, l'interdiction de Eval Menachay, maintenant, en naissant, donc en naissant, il est devenu Tarif, donc finalement, il y a deux péchés, qui se viennent maintenant, c'est le Hél, la Grèce interdite, plus Tarif, mais ça ne peut pas, se rajouter sur, le Eval Menachay, qui n'existaient pas, apparemment, c'est ce qu'on est en train de dire, vous voyez, il va arrêter, on va donner une autre réponse, je peux te dire que non, tout le monde est d'accord, que Eval Menachay, ce n'est pas, donc je vais diviser en membres, donc un animal entier, il n'est pas considéré, comme Eval Menachay, maintenant, le problème c'est quoi, c'est que, vous mettez, il n'est pas, 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 là ici, quand on va couper un morceau, est-ce que le Eval Menachay, se rajoute, sur le Hél, l'interdiction, le Hél, l'interdiction, de Tarif, oui ou non, là aussi, on va dire, selon Rabbi Amir, qui ont dit trois, selon eux, il y a, donc, l'interdiction, qui se rajoute, sur Hél et sur Tarif, ça fait trois, et donc, un autre Hacham, qui est donc, le premier, lui, il te dit que non, le troisième commandement, ne peut pas se rajouter, sur les deux, qui existaient auparavant, donc, c'est pour ça, qu'il n'est Hayav, que deux seulement, ou encore, si tu veux dire, ton véritable animal, vivant, il est considéré, comme Eval Menachay, et, donc, dans ces cas là, quand on a dit, elle sort, en même temps, elle est devenue Tarif, ça fait qu'il y a trois, et tu dis non, ici, elle est devenue Tarif, bien plus tard, et donc, la même problématique, qu'on a vu avant, vous mettez, sur le Terefa, est-ce que, l'interdiction de Tarif, se rajoute, sur le Eval Menachay, préexistant, oui ou non, alors, c'est ça, la mahlouk, moi, ça va, à tes hayel, donc, le premier qui dit, sont trois, il te dit, il y avait déjà, il y avait déjà, la grèce interdite, plus, tu rajoutes Tarif, ça fait trois interdictions, c'est pour ça, il est hayel, trois, et il dit, d'ailleurs, une preuve, midé, de hava, à helif, il dit, de la même chose, de la même façon, qu'on a vu dans le helif, dans la grèce interdite, il dit, 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 parce que, dans la Torah, on a vu, effectivement, que, quand quelqu'un, il mange, la grèce interdite, d'un cadav, d'un animal mort, et la Torah a dit, les deux interdictions, se rajoutent, donc, comme la nivela, se rajoute, sur la grèce interdite, et aussi, la trépha, se rajoute, sur la grèce interdite, alors, il dit, là aussi, le, le, se rajoute, sur la grèce interdite, la, pardon, la trépha, se rajoute, sur le, sur le, le, aussi, et donc, c'est pour ça, qu'il y a trois interdictions, l'autre, il te dit, non, pourquoi non, qui a dit, que c'est que deux, seulement, parce qu'il te dit, elle n'est pas très, très importante, vu qu'elle est permise, c'est les belles sauvages, c'est pour ça, quand il y a un interdit, comme tarif, ou even menahai, il se rajoute dessus, mais, quand tu veux rajouter, sur even menahai, l'even menahai, c'est un interdit, beaucoup plus sévère, parce qu'il existe, dans tous les animaux, alors, tu ne peux pas rajouter, une autre interdiction, selon lui, et ça ne nous fait que, deux interdictions, seulement, en, le problème, ce n'est pas, le khayef mita, ce n'est pas, le khayef mita, le khayef, oui, alors, non, on parle, ah, d'accord, mais, le problème ici, ce n'est pas une question, le khayef mita, ou le khayef mita, parce que, ici, on parle, dans le cas, où, le khayef, il est permis, dans certains cas, dans la belle sauvage, alors que, le even menahai, il est permis, il n'est pas, donc, c'est beaucoup plus sévère, quand il est venu, il a dit, la chose suivante, alors, il faut savoir une chose, si quelqu'un, il mange, un aliment, tarif, par exemple, nous, on sait que, pour le khayef, il faut manger, que ça, le volume d'une olive, ici, maintenant, il coupe, le volume d'une olive, en deux moitiés, il mange une moitié, maintenant, une moitié, deux, trois minutes plus tard, il est aussi khayef, pourquoi, ce qu'on appelle, le berder et la trace, quand on mange, le khayef, il faut que ce soit, au moins, de sept minutes, c'est ce dont on convient, maintenant, si quelqu'un, il mange, un petit bout d'heure, donc, une demi-olive, de bassard tarif, maintenant, et un quart d'heure, plus tard, il mange, la deuxième moitié d'olive, il n'est pas khayef, c'est un sourd, bien sûr, mais il n'y a pas, de condamnation, alors maintenant, voilà la question, que Rabi Shumam, la Kish, il pose à Rabi Ochanan, en parlant ici, il a, on a donc un morceau, donc on a coupé, d'un animal vivant, c'est ce qu'on appelle, les 20 minutes, c'est la source de manger, c'est dans la Torah, si maintenant, il est au moins, si quelqu'un, il vient, il coupe le membre, en deux moitiés, et il le mange, un maintenant, et un deux minutes plus tard, est-ce que, Hayav, ou Pato, les Horah, a priori, quelle question tu poses, si tu les manges tous les deux, on a moins de 7 minutes, c'est la même chose, que tout ce qui est interdit, Taref, et des Hachamines, pourquoi il lui a posé cette question, parce que, il y a, une différence énorme, entre le, et le reste des choses, pourquoi, nous on a dit, on vient de dire maintenant, que dans toutes les consommations interdites, il faut qu'ils aient, pour être Hayav, hier on a expliqué, que dans le, si quelqu'un, il prend un membre, il arrache un membre, à un animal vivant, si le volume total du membre, il fait Kazaïd, même si, il y a, maintenant, un tiers viande, un tiers os, un tiers nerf, il n'en sait très bien, que quand quelqu'un, il mange les os, d'un animal Taref, ou les nerfs, ça n'est pas, considéré comme, il n'y a pas de Hayav, parce que, ça n'a pas de goût, ça n'a rien du tout, et donc, ici, quand il a pris un membre, qui fait 30 grammes, par exemple, donc 30 millilitres, on va dire comme ça, et, dans ce membre là, il n'y a que 10 grammes de viande, il est quand même Hayav. C'est ça la différence, par rapport, à la consommation normale, nous, on sait que la Torah dit, l'Otoche, l'Ono en général, c'est, toujours Kazaïd, mais, la particularité, de Eved Menachar, c'est que, même s'il n'y a pas, Kazaïd, viande, vu que, la totalité du membre, elle fait Kazaïd, on est quand même Hayav. C'est pour ça, il lui pose la question, si maintenant, quelqu'un, il a mangé, donc, il a coupé le membre, en deux, il a mangé une partie, et après, il a mangé une deuxième partie, est-ce qu'il est Hayav, ou est-ce qu'il est Patour ? A Malé, il lui a répondu, Rabbi Hanan, Patour, il est Patour. Vous voyez, donc, c'est pas comme quelqu'un, qui a mangé de la viande, de Passartaref, et il a coupé en deux moitiés différentes, il a mangé en cinq minutes, en deux minutes, en trois minutes, c'est pareil, là-bas, il est Hayav, alors que nous, on dit, ici, c'est Patour. Mais Bufnim May, il vient à Ressaki, je lui pose une deuxième question, il lui dit, maintenant, si, le monsieur qui a pris le Evel Menachai, il a rentré dans la bouche Kazaïd, et dans la bouche, il a coupé en deux, il a avalé une première moitié, et après, une minute après, il a avalé l'autre moitié, est-ce que là aussi, il est Hayav ou il est Patour ? Ama, il est Hayav, vient Rabbi Hanan, il dit, ici, c'est Hayav, on va comprendre les deux avis. qui a atteint Ravine, quand Ravine, il est venu, Ama, il a dit comme ça, si on a divisé ce Evel Menachai, à l'extérieur, et après, on a avalé une moitié, et après, une deuxième moitié derrière, là, il est Patour, effectivement, selon tout le monde. Mais Bufnim, Messie, il a coupé ce Kazaït de membre, Evel Menachai, à l'intérieur de sa bouche, Rabbi Hanan, il dit que c'est Hayav, et il dit que c'est Patour, pourquoi ? il a raison, il dit, il dit, Rabbi Hanan, il dit, il dit, il dit, parce que, dans son gosier, il y a bien eu Kazaït, puisqu'il a mangé, on va dire comme ça, la moitié d'olive maintenant, et la moitié d'olive, une heure, une minute plus tard, et comme on est en moins de sept minutes, le gosier a profité de cette interdiction, donc, c'est le péché qui a été fait. Maintenant, c'est pour ça que, Rabbi Hanan, il dit Hayav, maintenant, Rishakish, il dit Patour, pourquoi ? Akhila, biméar, ben, nan, velika, Rishakish, il dit, on considère manger, c'est pas le passage dans la bouche, c'est l'arrivée dans l'estomac, et comme l'arrivée dans l'estomac, elle n'est pas venue qu'à Zayt, entier, c'est venue une moitié d'olive, et après, une autre moitié d'olive, alors ça ne s'appelle pas, qu'il a fait, Shihur Akhila, c'est pour ça qu'il est Patour, selon Rishakish, il a pas avalé Kha Zayt dans l'estomac, d'un trait, on a dit que le repère, c'est l'estomac, dans l'estomac, il va avoir les deux, il est de Kha Zayt, non, mais il est venu un demi, et après, un autre demi, lui, il veut, quand le Torah dit, c'est comme si le Torah dit, ne mets pas Kha Zayt dans ton estomac, c'est ce qu'il dit, il a mangé moins de 7 minutes, non, lui, il te dit, quand le Torah dit, il faut que ça rentre dans l'estomac, Kha Zayt, il faut que ça rentre dans l'estomac, il faut que le Kha Zayt rentre dans l'avion d'un trait, ou si tu as vu quelqu'un qui mange Kha Zayt, qui avale, il faut bien mâcher, et avaler un petit bout, et après un petit bout, dans l'estomac, ça ne rentre pas d'un trait, et quand est-ce qu'il dit Kha Zayt, ça n'existe pas, il a trouvé une solution, il dit, en fait, c'est un petit os qui se trouve, dans la hanche de l'animal, que là-bas, il y a un petit peu de chair, un petit peu d'os, et un petit peu de nerfs, et l'ensemble, il fait Kha Zayt, et il dit, ça, ça, ça ne se mâche pas, ça ne se croque pas, ça, ça ne se mâche pas, il n'y a que dans ce cas-là, où selon Rizan Gish, il est hayab, parce qu'il a mangé, et il va mener hayab, de cette façon. Maintenant, il y a l'Abi l'Azara, il dit non, il dit non, même s'il a coupé, à l'extérieur, le, en deux parties, il a mangé une partie, et après, il a mangé la deuxième, il est quand même hayab, pas comme ils ont dit, Rabeul Hanen Reja, qu'est-ce que c'est pas toi, pourquoi il dit hayab, il dit parce que, parce que lui, il dit, quand est-ce qu'on divise la chose en deux, c'est que, entre le premier et le deuxième, il y a une action qui se fait, par exemple, s'il mange, après, je ne sais pas, il fait autre chose, après il mange l'autre moitié, l'autre moitié, là, effectivement, c'est pas tout, mais là, il dit, ici, il a déjà les deux morceaux devant lui, qu'est-ce qu'il manque, juste de l'amener dans la bouche, ça ne s'appelle pas une action, ça ne s'appelle pas une interruption, donc même si tu manges la moitié, et après, juste l'autre moitié, qui sont tout à fait, donc, présents devant toi, alors, dans ces cas-là, il est hayab, selon Rabbi El Hazar. Amad, Rabbi Shimon Ben Akish, Kizayit Shemru, Hous, Michel Ben Hashinnaïm, il dirige la question comme ça, quand on a dit, dans toutes les interdictions de manger, à sorte de manger la viande tarif, ou autre chose, toutes les interdictions de consommation, on a dit, il faut Kizayit pour qu'il soit hayab, il faut exclure les morceaux de viande qui restent entre les dents, c'est-à-dire, si tu manges, je vais mettre Kizayit pile pile, et comme on sait que quand on mange Kizayit pile, il n'y a pas Kizayit anti qui descend dans le vôtre, puisqu'il y a un petit peu qui reste entre les dents, on n'est pas hayab, donc il faut manger un tout petit peu le plus, pour qu'on soit vraiment hayab, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rendu, on dit 30 grammes ou 30 millilitres, le Kizayit, il est entre 26, 27, 28, donc, ça c'est une autre idée, d'accord, donc lui il dit ça, qui j'ai dit comme ça, le Kizayit, c'est en dehors de ce qu'il y a entre les dents, il faut qu'il y ait Kizayit qui entre dans le ventre, et le Kizayit, le Kizayit dit non, tu n'as pas besoin, même la viande qui reste entre les dents, elle s'associe avec le reste, et on a Kizayit ensemble, ça marche, Amal, il vient à papa, il dit non, le Kizayit, 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 il dit non, en vérité, la viande qui reste entre les dents, selon tout le monde, ça ne s'associe pas, alors c'est quoi, quand on a vu maintenant, il dit oui, et l'autre, il dit non, enfin, il dit en dehors de ce qu'il y a entre les dents, il dit oui, même entre les dents, c'est pas ce qu'il y a entre les dents, c'est ce qui reste sur les encives, les petits morceaux de viande qui restent dans la bouche, alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est la bouche, le goût, qui a eu dans la bouche qui compte, or dans ta bouche, tu as eu le goût de Kizayit, et c'est pour ça que, même ce qu'il y a entre les encives, ça compte, alors que Résus-Laké, j'ai dit non, ce qui compte, ce qui va dans le bon estomac, et donc du coup, ce qui reste dans la bouche, ça ne compte pas, donc on ne peut pas l'associer, voilà la discussion entre les deux, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il a mangé le volume d'une moitié d'olive, et après, il a vomi ça, après il a mangé l'autre moitié d'olive, et il a vomi ça, selon Rabbi Yohanan, il est hayav, pourquoi ? Ben oui, parce que dans la bouche, il a eu le goût de Kizayit, bien que dans l'estomac, le premier, le demi-Kizayit, il a été renvoyé, mais dans la bouche, il a eu le goût de Kizayit, donc ça fait les deux ensemble, ça fait Kizayit, c'est ce qu'il dit, son bousier, il a profité d'un volume de Kizayit, alors, il pose une question à Rabbi Yohanan, qui vient de donner cette erreur, il lui dit dans ces cas-là, il a mangé la moitié d'une olive, donc quelque chose de pas interdit, il a vomi, il a remangé cette même demi-olive, il a remangé une seconde fois, la même qu'il a vomi, il l'a réintroduit dans la bouche, attends, attends, je répète, il a mangé la moitié d'une olive, il a vomi, il a remis dans la bouche une deuxième fois, quel est le dîner ? Alors la moitié a dit, quel est ton problème ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu poses cette question ? Est-ce que, et la vie est cool, et la vie est cool, si, donc ta question elle est, le fait qu'il a rentré la première mère, donc il faut en admettre l'olive dans l'estomac, ça s'appelle que ça a été déjà digéré, et du coup, quand il a mangé la deuxième fois, ça ne s'appelle plus de la viande, alors dans ces cas-là, si c'est ça, pourquoi tu parles de moitié-moitié ? Mais t'es velé, qu'est-ce que ça ? T'as qu'à dire, il a mangé Kazaïd, il a vomi, il a remongé le même Kazaïd une deuxième fois, est-ce qu'il est hayaf de Malkot ou à Malkot, pourquoi tu vas aller te donner Kazaïd ? Et là, si tu as parlé de Kazaïd, c'est parce qu'en fait, ta question elle est, est-ce qu'on va selon la gorge, le gosier qui a profité de Kazaïd plus Kazaïd, ou bien selon l'estomac, puisque dans l'estomac finalement, au final, il n'y a eu qu'un demi-quinze-aïd, puisque la première fois, il a vomi, et il a remis une deuxième fois, ça fait demi-aïd. Alors si c'est ça ta question, l'agman a dit, on vient de voir nous-mêmes un ramarach, c'est le rabbi Asi, quand quelqu'un il a mangé, une demi-olive il a vomi, une d'autre demi-olive, et on a dit, c'est la gorge qui compte, c'est le gosier qui compte, et donc là aussi c'est pareil, c'est le gosier qui compte. Alors pourquoi tu poses la question ? Alors l'agman répond, c'est vrai, c'était évident, seulement ici on parle d'un cas un peu particulier, quoi ? Rabbi Asi, il a oublié ce qu'il a étudié, et Rabbi Asi voulait lui rappeler, et donc pour lui rappeler ça, au lieu de lui dire les choses comme ça, clairement, il lui a fait ça sous forme de question, comment on fait ? C'est pour ça il lui dit comme ça, pourquoi tu as dit, Rabbi Asi, toi il a mangé, il a mis le demi-olive d'un, et après il a vomi, et après il a mangé l'autre demi-olive, pourquoi tu vas chercher un autre, l'imam au BDD, tu n'as qu'à dire dans le même demi-olive, il a mangé la demi-olive, il a vomi, il a remis, il a introduit le même demi-olive, parce qu'on peut déduire cela, deux fois, et donc, et tu dis que dans ce cas-là, tu ne considères pas ça, que ça a été digéré, que ça ne compte pas, et on dit lui aussi que ce qui compte, c'est ce que le gossier, il l'absente, donc ce que le gossier, il a appris, comme il a appris, même s'il a vomi après la moitié, ce n'est pas grave, et là, sur ce, justement, Rabbi Assy, comme on l'a dit, il a oublié, mais là, il n'a rien répondu, alors du coup, Rabbi Azza lui dit, «Moi, les moufettes adorent, donc toi, le prodige de la génération, n'est-ce pas que plusieurs fois, tu as donné cet enseignement devant Rabbi Ochanan, et toi-même, tu as dit, lorsqu'il a mangé Hatsizat, et qu'il a vomi, et qu'il a reintroduit ce même Hatsizat, et Rabbi Ochanan, «Moi, les moufettes adorent, » Rabbi Ochanan, il a répondu, «Il est Hayaf, parce que, dans le gossier, il y a eu qu'Hazait, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le gossier, parce qu'il va dans l'estomac, comme Richelakish a dit, donc tu vois bien, que c'est Rabbi Ochanan qui a dit que c'est Hayaf, et toi-même, tu l'as dit avant, il lui a rappelé, de cette façon, sous forme interrogative, «Hadana alaqidana, si on a introduit juste la Mishnah, la Mishnah nous dit comme ça, toute viande, on n'a pas le droit de cuire avec du lait, donc on va passer sur l'interdiction « viande et lait », la chair de poisson et les sauterelles, que ça, c'est le motard avec du lait, selon la Torah, et la Mishnah continue, deuxième chose, la Mishnah a dit, c'est à sourd de mettre sur la même table, c'est à sourd de mettre sur la même table la Kvina, donc un plat de fromage et à côté de la viande, sauf si c'est chair de poisson ou chair de sauterelle, on a le droit. Enfin, dernière, idée de la Mishnah, celui qui fait un vœu de ne pas manger de la chair ou de la viande, on va dire comme ça, eh bien, il a le droit de manger la chair de poisson et des sauterelles. Pourquoi ? Parce que quand on a vu ça dans les darims, dans les vœux, on va selon le langage des hommes. Le langage des hommes, quand ils disent la chair, ils portent toujours à la viande, pas le poisson et sauterelles. C'est pour ça que dans le nindarim, si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger de la chair, c'est que la viande, donc, viande, viande, quoi, mais pas les poissons et les sauterelles, ça, c'est pas, donc, inclus dans le langage des gens.